Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Scarlett Sonic et aujourd'hui nous allons jouer à... Football Manager ! Allez, let's move ! Allez, salut YouTube ! C'est l'heure du résumé des transferts de la saison. Il y a eu des arrivées, il y a eu des départs... On a acheté pour plus cher qu'on a vendu. Alors il y a des arrivées et des départs de la saison dernière qu'on a acheté et qui sont arrivés à la fin de la saison parce qu'il y avait des prêts et tout ça. Je ne vais pas vous les présenter, je vous les présenterai lors du premier match. Pour ce qui est des transferts actuels, de la saison actuelle, je vais vous les présenter sur les arrivées et les départs. Donc on a deux joueurs de Ferenkvaros qui sont arrivés. Christopheur Xylus, un gardien de 21 ans. Qui est pas horrible, ça pourrait être mieux, il sera là pour la rotation. C'est un gardien qui peut très bien jouer en première dive suédoise, pas un problème. Qui a pas forcément de marge de progression, ce qui est dommage. Son point fort, c'est ses réflexes et son 1 contre 1. Ils sont à 15, c'est à peu près le niveau qu'elle a donc sur la rotation il n'y aura pas de problème. C'est un gardien qui est correct. Il n'y a rien d'autre de plus à dire. A lui de faire ses preuves et d'arrêter de prendre des buts. Il est sélectionné en U21. Il est sélectionné en première apparemment aussi. Je vois qu'il y a une sélection en U1. En A. Donc il est sélectionné en première apparemment. Ah oui c'est vrai, il vient de faire sa sélection. Donc voilà. On l'a acheté de 2 millions je crois. C'est un peu cher. Pour ce que c'est, mais c'est un gardien qui nous dépannera sur les matchs de rotation quand il y aura besoin. Donc voilà. De Ferenkvaros encore, 1,7 million. Imre Hudak. Lui par contre vaut le coup. Il vaut c'est 1,7 million. C'est un défenseur central de 20 ans. Encore une fois pour la rotation. Je l'ai pris pour quoi ? Très bon collectif. Stade défensif plutôt correct. Ça serait très bon pour la première dive typiquement. Et grosse taille. Je l'ai pris pour son jeu de tête, son courage. Et sa détente également notamment pour rapport à sa taille. Et aussi son physique. Et oui. Son physique est vraiment très plus que correct. 16 en endurance avec 14 en vitesse, 14 en axel. Un bon gros volume de jeu comme on les aime. Bref. C'est un joueur qui va être très bon en défense centrale qui sera là pour la rotation. Encore une fois. Les joueurs qu'on achetait sont très très orientés pour la rotation. Puisqu'on avait besoin d'une équipe de rotation qui était plus que correcte. Donc à nous de gérer la rotation correctement. Et ici on a quelqu'un qui est plus que correct pour la rotation en défense. Qui fera son taf. Et on est très content de l'avoir. Voilà voilà. De Urgrid pour un million d'euros. On a Martin Mélin. Mélin, Méline, on s'en parle surtout. C'est un milieu centre. Alors lui ce que j'aime bien chez lui encore une fois c'est son physique. Euh. Ce que j'aime pas chez lui c'est ses passes à 7. Euh. Mais c'est un gros mieux def. C'est un mieux récupérateur d'ailleurs. C'est très bien. A lui de travailler ses passes. Faudra que je le mette. A travailler ses passes. Mais. Il faut qu'il travaille ses passes. Parce que 7 en passes. Il tente des ouvertures souvent dans le dos de la défense. Ses passes arriveront pas. Il y a une bonne vision du jeu par contre. Euh. Et un physique beaucoup très correct. Euh. J'allais dire plus que correct. Oui. Très 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 correct. Donc il y a absolument aucun problème. Là dessus c'est un très très bon joueur. Voilà. Un très très bon joueur. Qui sera là aussi pour la rotation. Qui a du potentiel. Il est formé au pays. Donc il sera très souvent sur le banc. Sauf quand il est suspendu. Ce qui est le cas là. Il a pris un rouge en coupe de suède. Donc il est suspendu sur les. Le premier ou les deux premiers matchs. Donc il sera pas. Il sera pas. Dispo pour jouer. Bon pour vérifier. D'ailleurs. Euh. Il a du potentiel toujours. Il est suspendu deux matchs. Donc il sera pas là sur les deux premiers matchs. Ce qui me pose problème pour la rotation. Mais c'est pas grave. Euh. Mais c'est. C'est un joueur plus que correct. Qui est franchement. Très agressif. Ce qui est dommage. Euh. Je pense que c'est ce qui a un peu. Entraîné son carton rouge. Sur la coupe de suède. Parce que je lui avais dit de se calmer. Et en fait il a pas écouté. Il a juste pris un carton rouge. Et bam. Il s'est fait sortir. Il s'est fait sortir. Donc voilà. C'est. À surveiller. Mais. Euh. Oui. C'est un joueur qui est. Qui va être. Plus que correct. Si on peut le faire monter un peu en passe. Ça m'arrangerait. Parce qu'avec sa vision du jeu. Et sans. Le fait qu'il tente des ouvertures dans le dos. Si on le fait monter d'un ou deux ou trois points en passe. Ça pourra faire des passes beaucoup plus précises. Et. Il pourra peut-être avoir des passes killer. Très très rapidement. Euh. Mais il faut qu'il travaille les passes. Voilà. C'est son problème. Euh. Pour 450K. De Casablanca. On a Mehdi El Amraoui. C'est un attaquant central. Trois étoiles. D'un niveau actuel. Quatre étoiles de potes. Déjà sélectionné dans son pays. Avec trois buts en sept sélections. C'est. L'attaquant de la rotation. Euh. Il est. Très bon. Il va faire beaucoup de différences. Je pense. En pointe. Il joue un peu en U18 aussi. Il fait des petits matchs en U18. U19. Parce qu'il a l'âge. Et. Honnêtement. Les matchs qu'il a fait en U18. Euh. Ils ont été assez. Assez bons. Donc. Il joue. Beaucoup en U18. Chez nous. Pour l'instant. Il aura des matchs. De. Avec la une. Quand on aura besoin de la rotation. Euh. C'est un joueur qui fait. Pas forcément des grosses saisons. Apparemment. Tu vois. Il était à Casablanca. Il faisait 30 matchs. 8 buts. 26 matchs. 7 buts. Il fait pas des grosses grosses saisons. Mais. Euh. Il a du pot. Il a du potentiel. Euh. Et il est déjà très bon. Il a une bonne vitesse. La finition. Sans froid. Tout ça. Il est très très bon. Et bonne décision. Les appels de balle sont bons. Il y a pas vraiment grand chose à travailler avec lui. Donc. Ça peut être un très très bon joueur. En attaquant. Devant. Euh. Qui va nous servir à marquer des buts. Parce que voilà. Il. Il est très rapide. Il. Il est très bon. C'est une fiche qui est pas horrible. Honnêtement. Après. Il faut qu'il. Il faut qu'il trouve ses marques. Il faut qu'il joue correctement. Pas si mauvais. 425K. De Leganes. Thomas Raphael. Un autre défenseur central. Cette fois-ci. 17 ans. Donc. Il jouera beaucoup avec les U18. Euh. Ou en prêt. Parce que le cas là. Il est parti en prêt. Euh. Ce que j'aime bien chez lui. C'est son potentiel. 4 étoiles. Euh. Il est très loin de son potentiel. Donc. Il a une grosse marge de progression. Malgré sa fiche. Qui est déjà très 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 jolie. Euh. Il a une bonne. Il a des très bonnes stats défensives. Pour l'âge qu'il a. Son physique est plus que correct également. Maintenant. Il est très très agressif. A surveiller sur les cartons. Là. Il est parti en prêt. Donc. On va le surveiller également. Au niveau des performances qu'il a. Et au niveau des prêts. Et tout ça. Au niveau des cartons. Mais oui. Il a 2 étoiles. Un gros potentiel. Je lui avais promis que je le prêterais. Pour jouer au moins une saison. Il est parti en prêt. A Calmar. Il jouera en première dive suédoise. C'est parfait. Euh. A lui de nous démontrer. Qu'il est capable de jouer en première équipe. Et d'avoir. Les stats. De. De. De gagner sa place en première. En première équipe. Alors. Euh. C'est vrai qu'il est joueur secondaire. Mais c'est pas. Il est pas un joueur secondaire. A Calmar. Euh. Son temps de jeu. Par rapport à son prêt. C'est. Joueur important. Si je me souviens bien. Si je me souviens bien. Il est. Son prêt. C'est joueur important. Euh. Son temps de jeu. Là. C'est. Euh. Le temps de jeu que j'ai chez moi. C'est. Donc. Il est joueur secondaire. Pour l'instant. Donc. Il était pas. Il rentrait pas forcément dans mes plans. Exactement. C'est pour ça. Il jouait en U18. Et puis. J'ai gardé. J'ai gardé. Notre. Ami. Pour la fin. Evidemment. Libre. De. Universidad Catolica. Sébastiano Romero. Un défenseur central. C'est d'abord. Beaucoup de défenseurs centraux. Trois étoiles. Jouera. Pour la rotation. Encore une fois. C'est un. Un très bon défenseur central. Qui a un poil de potentiel. A gagner. Euh. Ses stats. Sont plus que correct. Euh. Il fait des bons matchs. Avec la réserve. Si je me souviens bien. Aussi. Donc. C'est un. Un joueur. Qui est capable. De faire des. Des matchs corrects. Euh. A lui. De nous démontrer. Quand il sera. Sur le terrain. Qu'il est capable. D'avoir sa place. En première équipe. Aussi. Euh. Et d'avoir. Qu'on ait du choix. Quoi. Il a un niveau. Avec lequel. Il est capable. De jouer. Correctement. Donc. A lui. D'appliquer ce niveau. En première dif. Quand il sera. Sur le terrain. Et de jouer. Correctement. Alors. On a perdu. Von Neuston. Parce qu'il est parti. À la retraite. Du coup. Ça sera. Lui. Et. Houdac. En défense centrale. À eux. De s'entendre. Correctement. Et. De faire. Des matchs. Plus. Que correct. Il est déjà sectionné. By the way. En équipe nationale. Donc. Ça peut être. Un très très bon joueur. Il a du potentiel. Pas trop. Mais il a du potentiel. Euh. Bah. Lui. De montrer son potentiel. Ah. Quelqu'un. Qui fait plaisir. A revoir. Dans l'équipe. Parce qu'il m'a fait. Vraiment. Mal. De. Ça m'a fait vraiment mal. De le vendre. Quand il est parti. Notre ami Darcy. Revenu. Il est de retour. Il est arrivé gratuit. En joueur de rotation. Ça fait. Ultra plaisir. De le revoir. Euh. Alors. Il jouera pas. Le problème. Avec Darcy. C'est qu'il jouera pas. La première partie. De la saison. Et. Ouais. C'est le problème. A moins que. Si Manich. Par exemple. Se blesse. Là. Il jouera. Mais. Il pourra pas jouer. Malheureusement. Et ça. C'est dû au fait. C'est dû. A la gestion. Au niveau. Des. Au pays. Malheureusement. Bah. Et. Voilà. Et que. Avant. Juin. On a pas assez. De joueurs. Formé au pays. En rotation. Sur l'équipe. De rotation. Pour le faire jouer. On a. A peine. Assez. De joueurs. Pour faire. L'équipe. Qui tue. Sans avoir. A sacrifier. Quelqu'un. Tarsy. Pourra pas jouer. Le début. De saison. Jusqu'à fin. Juin. Après. On le verra. Beaucoup plus souvent. Sur le terrain. On le connaît. C'est un attaquant. Qui est capable. De faire. Des gros. Grosse. Saisons. En Suède. Il nous a. Déjà. Donné. Énormément. Par le passé. Quand il était. Chez nous. Avec. 93 apparitions. 60 buts. Alors. Il n'a pas. Tous. Mis. En première div. Parce qu'il était. En première division. Mais la dernière saison. Quand il est parti. Il avait fait. 23 apparitions. 20 buts. 9 passes. C'est un joueur. Qui est capable. De faire. Des grosses. En première div. Je l'apprécie. Énormément. Et c'est un joueur. Que j'ai eu. Beaucoup de peine. A vendre. Mais bon. 5 millions. Quand. Quand on commençait. A être en Europe. 5 millions. Ca faisait la différence. 5 millions. Dans le compte. En banque. De l'équipe. Ca se refuse pas. On avait du mal. Financièrement. On avait du mal. Et 5 millions. Franchement. C'était. Comme je l'avais dit. C'était pas cher payé. Pour le joueur. Mais en même temps. Ca nous a permis. D'avoir. Énormément. D'argent. Pour amortir. Certains coups. Après. Et. Ca nous a permis. De remonter. Les finances. Du club. Donc. Ca nous a. Ca m'a. Ca m'a. Un peu. Fait. Un déchirement. Le vendre. Vu ce qu'il a fait. Après. Au brésil. Il a vraiment. Pas fait grand chose. Malheureusement. Et. Il a pas beaucoup joué. Et. Ca m'avait fait. Un déchirement. Le vendre. Et. Je l'avais vu. Il était. Free. Et. La recommandation. De. La recommandation. Du scout. Et. T'es aux ans. Tours 70. Il me semble. Donc. J'ai dit. Ecoute. T'es libre. Tu vas me coûter cher. Je sais. Ton salaire. Tu as demandé beaucoup. Mais. T'es un ancien. L'équipe. Je sais. Que tu peux faire. Des saisons de merde. Mais. Je sais. Qu'il peut faire. Des énormes saisons. A marquer. Plein de buts. Et. On a énormément. De jeunes. A encadrer. Dans l'équipe. Donc. Pourquoi pas. Il. C'est quelqu'un. Que j'aime beaucoup. Et. Je suis content. De l'avoir. A nouveau. Dans l'équipe. Il va être. Il va beaucoup. Il va bien dépanner. Franchement. Et. C'est vrai. Que. Comme je le disais. Son contrat. Est très cher. Pour un joueur de rotation. Mais. En même temps. Voilà. Il était là. Il était là. Gratuit. J'ai dit. Bon. Ok. Allez. Il est gratuit. Il revient. Mais c'est vrai. J'avais toujours un oeil. Sur lui. Et. C'était très souvent. On le voyait. Si vous avez regardé. Les vidéos. Les VOD. Et pas les vidéos. Qui sont à côté. C'est vrai. On voyait très souvent. Donner son avis. Sur le club. Sur certains matchs. Genre. Oh. Le club est très en forme. Je suis très content. Ou alors. Genre. Le club est pas en forme. Ça m'énerve un peu. C'est dommage. Ou alors. Attention. Le match n'a pas été évident. On le sait. Il donnait très souvent son avis. Franchement. Son avis était très souvent. Pas à côté de la plaque. C'était. Il était très très souvent. On the money. Comme on dit. Et. Ouais. Ça m'a fait très plaisir. De le voir. De voir qu'il était gratuit. Qu'il était pas prêt de re-signer. Là où il était. Et. Ouais. Je vais faire signer. Même si c'est un peu cher. Je vais faire signer. Il pourra jouer en Europe. J'espère. Je croise les doigts. Que j'ai assez de place. Pour le faire rentrer. Dans l'effectif. Parce que c'est un joueur. Qui mérite de voir des matchs d'Europe. Parce que je crois pas. Il y en a joué. Quand il était là avant. Quoi que s'il y a. Attends. Parce que je sais que la première saison. On était en Europe. La première saison. On a fini troisième. Donc je sais qu'on a fini en Europe. Sur la deuxième saison. Si il avait joué. Ouais. Il avait joué en Europe. Mais ça lui ferait très plaisir. De revenir. Sur une saison. On jouera en Europe. Et ça me ferait très plaisir. De le faire jouer en Europe. Aussi. De l'enregistrer. Si il y a la place. Donc. Let's go. En plus on l'a eu libre. Alors qu'on l'avait vendu 5 millions. On l'a eu. Le truc avec la carrière de Darcy. C'est que les deux fois. Qu'il a pointé. Les deux fois. Où il a pointé le bout de son nez. Chez nous. Il est venu libre. Donc il est venu gratuit. Donc ça. Voilà. C'est cool. Il a 28 ans. Certes. Mais ça sera un joueur de rotation. Qui sera là uniquement. Pour jouer. Quand il aura besoin. Donc. Il est très bon. Mais ça me fait très plaisir. De le voir revenir. Des départs. Du coup. Johansson. Johan Kim. Pour 800k à Nordkoping. Alors. Je voulais pas trop le vendre. Parce que c'est un jeune. Qui a des très bonnes stats. Qui a un peu de potentiel. Encore. Mais lui. A fait le bras de fer. Pour partir. J'ai dit bon. Ok. Tu veux partir. Pourquoi pas. Tu pars. Et puis on en parle plus. Euh. Ça m'ennuie un peu. Parce qu'encore une fois. Voilà. C'est un jeune. On aurait pu le garder. C'est un Suédois. Pas mauvais. Il a fait. Il a pas fait une mauvaise saison. L'année dernière. Quand il est rentré. Après. Il a pas joué beaucoup. Euh. Donc. Voilà. Après. On a perdu 200k. Sur lui. Mais c'est. Voilà. C'est. Il est parti. Il est parti. Puis c'est tout. C'est. C'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça. Qu'on a fait d'autres choses. Puis. Il y avait aussi. Un. 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 Qui est parti pour amstads. Ricardo. Comme je l'ai dit. Il était sur son pote. Il a. Pas forcément. Un gros niveau. Ça m'a pas dérangeait. De le vendre. Il est parti pour 800k. Alors qu'on l'avait acheté. Je crois. Un million cinq. Il me semble. Si je me souviens bien. Ça fait chier. Mais en même temps. Personne ne voulait à ce prix là. Non. Il peut partir. Hum. il peut partir à ce prix là c'est pas un mauvais joueur c'est un joueur qui a joué des beaux matchs qui a fait des bons bouts de saison chez nous quand il a joué mais honnêtement c'est pas un joueur que je voyais dans la rotation donc autant le vendre on l'a vendu 800k on a perdu un peu d'argent sur l'osfondo mais bon c'est la vie c'est comme ça alors Björn Svard on va l'appeler qui est parti à l'EK pour 58k c'est un jeune qui a pas de niveau qui a pas de potentiel ça lui c'est littéralement quelqu'un c'est mon adjoint ou le mec des U19 qui l'a vendu quand j'ai vu qu'il était parti pour 50k j'ai fait bon ok il n'a pas forcément le niveau on peut le vendre pareil pour Eric Delsola qui est un peu plus discutable mais qui a pas nécessairement un gros niveau qui a pas de potentiel non voulu il est parti il est parti on va pas en pleurer voilà et les U19 ils ont souvent les renforts de la une avec les joueurs qui peuvent jouer en U19 non d'ailleurs par contre ça les U19 sont en demi-finale de Ligue des Champions U19 c'est beau non voilà mais bon les U19 voilà lui il était pas terrible et puis il est parti il est parti il est parti pour 50k pourquoi pas alors celui qui m'a fait un peu chier c'est Schaff qui est parti free mais littéralement quoi il est parti pour 1k même pas alors qu'on l'avait acheté je suis plus 2 ou 3 millions un truc comme ça il est parti à 1 million on l'avait acheté à 1 million honnêtement ça me fait chier on a beaucoup perdu d'argent dessus mais bon on avait plus besoin d'ailier de toute façon on joue plus avec des ailiers donc on s'en est séparé je voulais m'en séparer pour plus cher que ça mais on a pas réussi donc tant pis il est parti à Fribourg il est reparti en Allemagne il n'y a pas le niveau il voilà il est pas terrible il est pas terrible il est très bon je dis pas le contraire mais tu vois mon recruteur m'a dit non je me suis pas trompé en disant qu'il fallait que je le vende Sylvain est parti est parti free à Helzborg bon pareil Sylvain on s'en servait plus donc autant qu'il parte voilà j'ai rien à dire de plus c'est pas un mauvais joueur il est plutôt bon mais voilà quoi il est parti free et puis on s'en servait plus donc dans les prêts on a Raphaël Godiord Richie et Al-Sharif c'est juste des prêts Al-Sharif pas terrible Richie bof jouera en réserve quand il aura fini ses prêts Godiord c'est surtout pour la progression il a 18 ans donc il a y joué moi je veux bien qu'il aille jouer il faut qu'il progresse donc il faut qu'il aille jouer et Raphaël c'est exactement le même problème il faut qu'il aille jouer pour progresser donc voilà et puis je lui avais promis de jouer en rotation je lui avais promis de l'envoyer en prêt pour le faire progresser autant le envoyer en prêt les deux sont en Suède donc ils peuvent avoir le statut formé au pays donc voilà je sais pas si je vous les avais présenté l'année dernière donc je vais vous les présenter si j'arrive à me souvenir qui j'ai acheté l'année dernière donc de sûr que j'ai acheté l'année dernière parce qu'il me casse les pieds Philippe Josephson un Suédois 19 ans il est très très bon il manque un peu de finition c'est peut-être son problème mais il est déjà très très bon il a un potentiel aussi 19 ans j'espère qu'il fera ce qu'il faut il est observé par le Bayern et donc juste pour citer les deux équipes qui l'observent le plus il est mécontent parce que j'ai refusé un transfert au Bayern alors pourquoi j'ai refusé le transfert au Bayern alors 1 j'ai refusé le transfert au Bayern alors qu'il proposait presque 10 millions pour acheter le joueur pourquoi j'ai refusé parce que j'ai besoin d'un Suédois dans la rotation sinon ça marche pas pour l'instant ça marche pas et ouais et que ce joueur là il a je veux qu'il confirme les 4 millions auxquels on l'a acheté puisque la saison dernière il a fait une saison après il a pas fait une grosse saison je veux qu'il donne tout cette saison quand il sera sur le terrain et qui prouve que l'intérêt du Bayern c'est un intérêt fondé voilà si c'est le cas on verra en fin de saison je trouverai peut-être quelqu'un de toute façon il y a Simonich qui est formé au pays comme je le disais donc c'est pas un problème je trouverai peut-être quelqu'un d'autre en pointe et là je pourrais le laisser partir voilà mais pas avant je veux qu'il fasse une saison avec nous je veux qu'il me prouve que le Bayern ne se plante pas en essayant de m'acheter le joueur voilà parce que ça a été trop le cas on a trop vendu de joueurs qui sont partis jouer uniquement en seconde en équipe 2 de toutes ces grosses équipes là donc je voudrais que lui il me prouve la saison prochaine la saison qui arrive quand il sera sur le terrain je veux qu'il me prouve qu'il a le niveau de joueur 1 chez nous mais je veux aussi qu'il nous prouve que le Bayern peut compter sur lui en termes de peut-être de joueur de rotation simplement mais je veux que le Bayern ne le fasse pas jouer en 2 c'est tout ce que je veux s'il le prenne pour le faire jouer en 2 ça n'a aucun intérêt pour lui ça n'a aucun intérêt pour moi voilà ça n'a aucun intérêt pour lui parce qu'il joue en 2 et pas en 1 voilà et ça n'a aucun intérêt pour moi puisque le joueur sera pris moins cher pour jouer en 2 voilà est-ce que j'ai quelqu'un d'autre à vous présenter je ne me rappelle plus il y avait pour ceux qui ont suivi un petit peu je l'ai eu en cours de saison il y avait Hans Decker aussi qui est arrivé en cours de saison il me semble qui est un très bon milieu qui peut jouer au milieu offensif milieu offensif c'est un très bon très bon milieu de terrain qui aura un tout petit peu de potentiel il jouera en rotation voilà j'ai rien de plus à dire il est très bon il est très bon il manque un peu de physique mais il est bon quand même il y a des excellentes passes il n'y a rien à dire très bonne décision une bonne inspiration c'est un joueur qui est capable de faire la différence sur le terrain je pense voilà et on l'a eu gratuit si je me souviens bien il faut vérifier encore une fois entre lui Decker et Melun on a un trio au milieu de terrain pour la rotation qui est assez détonant au niveau de dépass donc les attaquants devraient être assez bien servis Selnaï c'est très bon il fait des très bons matchs rien à dire là dessus Lille Mark est un peu juste pour l'instant il va jouer en U19 il va jouer en U19 slash en il est en prêt là ? oui oups il est sur la liste des prêts il joue sur la liste des prêts il jouera en U19 il jouera en U19 slash en réserve pour qu'il progresse tout simplement et qu'il essaye de réaliser son potentiel parce qu'il est très loin du potentiel donc il y a encore du niveau à acquérir malgré le fait que son niveau est déjà quand même relativement élevé il est juste un petit peu loin du niveau de la première team pour le faire jouer en première team donc je le fais jouer en U18 slash en réserve si jamais quelqu'un le veut en prêt il pourra partir en prêt s'il faut il pourra jouer si jamais j'ai besoin d'un joueur en urgence donc voilà c'est de toute façon il est joueur secondaire donc tout va bien il ne râlera pas trop je pense est-ce que j'ai d'autres personnes à présenter ? non je ne crois pas tout le monde est là la team qu'on a habituellement est là la team qu'on va avoir dans la saison sera là je vous ai présenté tous les joueurs donc il n'y a vraiment aucun problème il n'y a plus rien à dire donc si vous avez aimé la vidéo pensez à cliquer sur s'abonner en dessous de la vidéo laissez un commentaire pour me dire si je me suis planté sur certains joueurs ou pas et pourquoi c'est que je me suis planté exactement et également à laisser un j'aime si vous avez vraiment aimé la vidéo et à venir nous voir live puisqu'évidemment je suis live assez régulièrement sur Twitch le lien sera dans la description comme d'habitude donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo portez-vous bien restez sages à aller filer dans la description